Et bienvenue à l'émission des cabarets Welking, présentée à Cefac 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 23 février 2017 avec notre invitée Véronique Grenier. Cette fois où je t'ai fait de la place dans mes tiroirs et qu'ils sont restés vides. Je me suis mise une robe pour que tu vois mes cuisses, tu aimes mes cuisses, surtout y mettre tes dents et poser ton visage. Tu viens me chercher à ma porte, celle de l'appartement, parce que contre ta poitrine, des fleurs qui ne sont pas mortes chez toi. Je les mets dans l'eau, les places joliment. Tes mains déjà sous la robe me ralentissent le bout. Faut se garder la fin pour plus tard, je te dis. Pour tout l'autre. Pour le fun de se faire ça, ça tente. Assez compte à compte sur une banquette de cuir noir, nous mangeons des huîtres. Nous mangeons toujours des et trop de huîtres. Mon verre est plein de bulles, ton bras droit me serre le bas du corps, mon gauche est sur tes jambes. Je nous fais manger, tu nous fais boire. Quelque part sur la table dégouline notre rue. Je peux caresser ta joue, passer les ongles rouges sur ta nuque. Tu fermes alors les yeux et le chat, c'est toi. Tu remets toutefois vite le ronron dans ma gorge avec tes doigts qui se posent à l'intérieur de mes cuisses avec la promesse de les remonter. Même là, dans ce restaurant bondé et bruyant. Mais non, il ne bouge pas. Tes yeux jouent ma respiration qui s'accalpe. Le dessert à emporter, à se dépêcher de régler la note, comment se rendre à la voiture en s'arrêtant contre tous les murs. Je t'ai demandé si tu la baisaisais encore. T'as dit, c'est arrivé. Je t'ai dit de décoller ici. T'as dit, non, je m'ennuie, je veux te voir. Si tu veux que je parte, je vais partir. Adieu, c'est mieux pour toi. Je te suis une plaie, je te fais souffrir tellement et trop depuis longtemps. Je t'ai hurlé en boucle des nombres qui rebondissaient sur le plafond et les murs. Au même moment, je me dissolvais de tout le dedans. Tu sais que ça a été. Pour une rare fois, ça avait l'air vrai. Je n'ai pas respiré de la nuit parce qu'on me torchait à la flamme vive tout l'intérieur du corps. Je n'ai jamais autant inspiré un matin et cette heure où je peux te téléphoner pour que ta voix me dise que c'était une blague, tout ça, qu'on ne s'était pas dit toutes ces choses fausses. T'es venue dans mon lit. Il y a eu après du soleil sur nos visages et des mots qui nous rappelaient ce que nous sommes. Je me suis foirée dans le fond de tes yeux qui me regardaient juste moi. La promesse de tout ce doux qui s'échangeait de nos bouches. Mes doigts tenaient les tiens sur la table du restaurant. Voilà pour vous. Ça fait qu'il y a l'autre chose. L'autre chose, donc, ça va s'appeler, à moins que le titre change, mais il devrait rester le même, ça va s'appeler « Chez nous », comme dans « Chez nous ». C'est un recueil de poésie qui est en travail, qui devrait paraître chez ta mère, ça je pense que j'ai le droit de le dire, donc il est le même éditeur qu'il est chez moi. J'ai voulu faire avec ça, du moins ça s'est un peu imposé a posteriori, c'est-à-dire qu'il y a dans le milieu de la poésie québécoise actuelle maintenant, quelque chose de l'ordre du... On va dénigrer beaucoup la poésie intimiste, la poésie des femmes, entre autres, parce qu'on va souvent dire que ça ne vaut rien, justement, un jeu qui parle de ses affaires, mais quand les hommes parlent, c'est l'universel. Pour avoir été témoin, la pancadienne est tombée, pour avoir été témoin à plusieurs reprises, donc des remarques très désagréables là-dessus, ça m'a quand même un peu caché, parce qu'ultimement, qu'est-ce qu'on a à part notre ordinaire? Pas grand-chose. Et donc, ce qui s'est écrit, c'est vraiment quelque chose qui... Et donc, chez nous, c'est un peu ça. Là, vous avez juste une vingtaine de textes, mais ça se veut vraiment comme une invitation, donc littéralement dans ma maison, donc les gens qui me connaissent peuvent faire une lecture très particulière du texte, parce qu'ils peuvent voir les coins portes d'où je parle. Mais bon, j'aborde la question de la maternité, de la parentalité, les questions de santé mentale et autres. Fait que voilà, donc, je suis née. Entre quatre murs, la poussière dans l'air. Mes yeux plafond, crépis vagues de plâtre, les suivent. Ma plage intérieure tarde sur le dos de la fatigue. Les enfants me demandent des choses, je crie trop souvent. Enterrez leur voix dans l'appartement d'en dessous. Les livres disent de ne pas faire ça. Mon lit bute contre un mur. Je regarde par la fenêtre. Ça achève-tu. C'est long un avion qui traverse le ciel, je trouve. La lumière à terre flappe mon corps. Il n'y a pas de garde-robe, de spot où me pendre confortablement. Des tiroirs rejoignent une porte sur mon comptoir et cette jonction est accueillante pour me recevoir le corps quand je vacille. Le matin, quand la noirceur, je pose une pompe sur le tissu pelucheux du pyjama et chante un cœur qui repousse ma main. Et je suis rassurée de savoir que cette chose partait dans mon ventre. Cela ne se passe pas, elle, de continuer de se faire aller. J'ai fabriqué un cœur qui a le goût de battre. Ouvrir les fenêtres à grandeur, vendre ma vie, vendre. Mes poumons se collent ensemble, récite un pas d'air. C'est l'histoire d'un souper qui s'est fini en toast. Beurre de pinottes, protéines, check. Confiture, fruits, check. Mets nappes sur la table. Les enfants crient encore leur joie de vivre. Exubérance pour une toupie, Pokémon go, yo. Inspire, expire, sourire avec les dents. Mon intérêt fake, mais leur bonheur safe. Je leur ai acheté trop de cadeaux cette année parce qu'une autre, je ne le pouvais pas. À compter mes scènes, pour le manger, le loyer, comme le reste du monde, ils n'ont rien vu. Ça se cache bien qu'on sourit beaucoup et qu'on regarde un peu plus haut que l'horizon. La confiance se porte au menton, il faut juste checker l'angle. J'ai eu faim, par exemple. Le voisin de palier jase fort de danseuse à big tits, de danseuse chaude. J'allais sortir mes poubelles. L'élan m'a passé, glade sur le bord de la porte. Moi aussi, j'ai trop trop. Un matin, un autre. La force des choses me pousse sous lits dans les poussières et les restes de chips. Parfois, je mange sous les draps et j'y bois et je me cherche de l'espace entre les vêtements et les livres et les carnets. J'ai décidé de rouler un moment. Ma tête pogne les gâtres de porte. Je boirai mon café frais. Un autobus roulant me porte ailleurs. Mes murs me donnaient mal au cœur. Le genre de mal au cœur qui te prend du vent à la gorge. Un peu la tête parce que ça tourne le vertige de l'existence en miettes. Des tas jonchent le sol. Je passe les pieds dedans. Me ramasse vers la balayeuse. Je hurle dans mon oreiller à défaut de m'y étouffer. C'est plus dur qu'on ne pense s'achever. Manger des biscuits, en ranger les uns après les autres. La boîte y passe, soir de semaine sans envergure. Assise à terre contre la porte du gamme manger. L'épicerie du coin de la rue me voit aux deux jours. J'y achète le manger pour l'enfance. Je ne rentre pas dans mes calculs. Je ne me nourris pas tant. Ça me demande trop de soulever des ustensiles. Jouer dans une assiette, ouvrir, refermer la bouche. Mâcher, avaler, recommencer. Mon réfrigérateur surmute. Je reluque la balustrade de la galerie en étant triste de me savoir pas assez haute. J'aurais sans doute juste une fracture. Une de plus à compter la nuit. Des yeux ouverts me scrutent le poreux des os sous ma peau se joue l'échec de ma réparation. Ma petite saura jamais qu'à l'autre bout du fil, un samedi soir, ces pleurs m'ont ramenée du loin où je pensais aller. Pourtant, j'ai des verres pour les milkshakes, un disco-ball à la fin, des fleurs qui meurent pas à la cuisine, le wifi, le câble, des bulles dans mon frigo, des vêtements avec des brillants. Je fais des efforts, me semble, pour m'étaler du flamboyant dans les recoins, les détails. Merci beaucoup. Et pour la prochaine, on s'est dit qu'en fait, je voulais faire une révélation, on a menti, mais on se connaît un peu plus en philosophie. Parce que moi, je connais plus de philosophes. Et on s'est dit, on va jouer un jeu, on va essayer de comparer les artistes qu'on a invités, les artistes qui m'ont présenté au micro-bain, avec des philosophes pour voir quel genre de philosophe ils pourraient faire. Puis la prochaine, c'est Marc-Christine Benoît, que ceux qui la connaissent bien, elle passe souvent aussi au catalogue Waking, c'est vraiment un des... Elle doit avoir... Elle est proche d'avoir sa plaque à terre. Elle attend de ses pas, c'est peut-être déjà fait dans le plancher. Elle, c'est comme la philosophe de la Pontiac, de la voiture par excellence, du capot au relevé, des moteurs en réparation, de la transmission, c'est ça, c'est comme très... Non, non, c'est vraiment dans les roues... Du radiateur en réparation. Tu as-tu dit ça? Oui. La philosophie d'huile et de gaz, dans le bon sens du terme. C'est comme Mad Max, mais en France. C'est vraiment cartouillé mon relation. Oui, mais c'est comme... C'est comme une incarnation quelque part de la philosophie dans ce que Christine écrit. C'est comme si ça se cristallisait. C'est comme si toute l'huile qui est dans les tuyaux devenait comme plus huileuse, plus concentrée, puis c'est vraiment quelque chose... Je ne sais pas si je m'en vais avec ça, mais en tout cas, je suis philosophe, je pense que la philosophie est rendue où elle est, c'est plus comme pour créer des malaises que d'autres choses. Oui, mais c'est ça, justement, j'écris des phrases. C'est vrai? J'écris des phrases philosophiques, puis je me suis dit, pendant, tantôt, je me suis dit, je vais me former ça un petit peu. Ça a donné quelque chose... Écoutez, je n'ai pas encore trouvé la réponse. C'est... On est ce qu'on vaut, mais est-ce qu'on vaut ce qu'on est? Oh my God! Je sais tout ce que j'ai. Je ne sais pas, non, c'est un diner. C'est juste... Oui, oui. C'est mon sabre, il n'a pas gué. Ça a-t-il plus à réfléchir ou à créer des malaises? Les deux, je pense. Les deux, hein? C'est-à-dire qu'à la base, c'est fait pour réfléchir, puis ça peut créer des malaises. Évidemment, c'est fait pour ça. Parce que réfléchir, c'est quand même un malaise en soi. Je pense que Maxine pourrait comme venir pour oublier les malaises et c'est mieux ça. Maxine Benoît! Ok, je vais essayer de ne pas mourir des idées ratées quand on est sur scène. Je vais essayer. Si je t'en ai prête, vous partez déjà? Avec plaisir, merci d'être venue. Oui, merci, vous aussi. Avec ma petite voix pleine de rume. Hé, ok, j'ai arrêté de me faire. Ça, ça va te casser pour ses cartes. Hé, je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Entre autres, ça m'empêche de réfléchir est-ce qu'ils sont plugés en parallèle ou en série de lumières? Parce qu'à l'école, on est en train de faire de l'électricité. Je suis vraiment comme ça. Moi, je me rends compte des fois que je fais des jeux de mots en série. Bref. Et donc, oui, on parlait d'auto et c'est pour ça que je vous présente un texte que j'écris dans l'autobus. C'est vraiment exotique au mois de novembre. Oui, oui. Jusqu'à ce que mon auto soit réparée et maintenant, fuck le transport en commun parce que là, je suis allé où je veux quand je veux. Vive les pontiacs. Et c'est pour ça, j'ai comme deux textes plus courts aujourd'hui. Donc, le premier. Avez-vous remarqué qu'il y a des fêtes qu'on ne remarque jamais? genre, le jour du souvenir. On ne se demande jamais « Hey, Jeff, t'es ça, ton jour du souvenir? » Ou encore « Toi, à la porte que je ne connais pas, je voyais un jour du souvenir. » Ça va être trippant. J'ai pas l'hâte. Ça fait un an que j'attends ça. Ou, tu sais, le moment qu'on se rappelle que ça existe, que c'est à cause du non, en fait. Le jour du souvenir. Et aussi à cause de la minute de silence. Bon, moi, j'en suis incapable, mais il y en a qui sont capables. Non, mais c'est vrai. C'est tellement weird d'être en groupe en silence. En fait, c'est parce que c'est annoncé parce que dans l'autobus ou l'ascenseur, c'est presque silence aussi, mais il y a des bruits mécaniques qui viennent briser l'inconfort. Il y a la posture aussi qui est mémorable. Tout d'abord, un peu trop raide pour que ça soit naturel. Puis là, on attend que ça fasse une minute de plus que des gens morts depuis 50 ans soient encore morts. un peu absurde comme il pense, mais c'est la vérité, juste la vérité et je le jure. Et parlant de la vérité justement aussi, pour moi, aujourd'hui, c'est une journée importante parce que ça fait 50 ans, pas que les gens sont morts, oui, mais ça fait 50 ans que la Firebird a été lancée. La Firebird, c'est une pontière. le 23 février 1967. C'est important, j'ai lu ça sur Wikipédia pour aujourd'hui, il y a plusieurs jours et je me suis dit « ok, cool, il faut que je le mette à mon agenda. 23 février, 50 ans. » Bon, ça m'empêche de penser que mon conjoint avait eu 50 ans et que, en fait, je ne rentrerai pas là, des histoires de vers ça finit toujours par être pris. Alors, je vous présente un texte hommage à la Firebird que j'ai écrit un jour dans un demi-sommet « Firebird ». « Hein? » « C'est quoi? » « La Firebird. » « Firebird, c'est une pontière. » « C'est un garb. » « Une voiture. » « Oui, tu sais, j'ai écouté K2000. » « C'est une camaro. » « C'est comme une camaro. » « Oui, ça, c'est bon. » « Une camaro. » « Excellent. » « Avec le merveilleux capot. » « Ok, là, là, sinon vous allez me perdre. » « Donc, sur un papier bleu, un peu déchiré, puis j'avais fait mes calculs de combien d'essence c'était pour me prendre pour aller à l'école durant une année avec un numéro aussi d'une Firebird que je considérais acheter. » « Ça va comme suit. » « Une âme oubliée entre une carte de crédit et les comptes à payer. Sur toi vient le désir de tout laisser, de tout recommencer. » « L'oiseau fier, l'oiseau puissant t'embarque sur son aile déchaînée. Tu t'accroches, tu cries, tu ris comme un demeuré. Le moteur t'assourdit. Le vent dans ta figure, laine d'essier si longtemps désirée. Après ta mort au neuf à cinq, si longtemps contemplée, dans tes veines tu te sens ravivée. » La suite dans l'autre cahier. « L'oiseau est fier, dans son silage, à tous il sourit. Il t'a conquis. Ta loyauté est éternelle. Vous savez bien que jamais tu ne laisseras tomber ton âme. Tu l'as retrouvée, tu vas la lui consacrer. Ta sueur, tes larmes, tes prières, tes écorcheurs et douloureuses lombaires, toutes lui seront offertes. En échange, loin au soleil, sur les routes éternelles, il t'emmènera, t'évadera. De la prison si belle que tu t'es toujours créée, le bonheur ce n'est pas pour moi. Tu souris, tu penses à ce moment. Dans l'enveloppe, tes économies, tes billets ont glissé. Le oui s'est lancé hors de tes lèvres comme l'oiseau qui te la branche. C'est devenu chez toi, ton lien à l'existence. Tu redécouvres la vie, le sens de la liberté. Et tous les jours, tu ne peux que t'envoler. Près de ton âme retrouvée, près de la table, au loin, les factures sont payées. La carte de crédit entre deux cartes de Noël jamais envoyées. Sur la page de droite, on y lit « Même chose, même chose, métro, boulot, dodo, que tous tes rêves se réalisent. » « V8 » « V8 » « V8 » « Oui, c'est plus plein de grue, mais V6, tu t'as moins coupé que c'est un V8, mais c'est quand même plus cool qu'un 4 cylindres. » « V6 » « V6 » « V6 » « V6 » ce soir, c'est du... « Ah, ça a de l'injection, hein? » « Pour notre prochain invité, Alex, je me suis vraiment forcé d'essayer de trouver un philosophe en ligne avec la personne, puis de ne pas présenter la personne en faisant un lien ou un jeu de mots-poche sur son nom de famille. Mais là, écoute, le gars s'appelle « Patrick Colle ». Je suis comme désarmé dans mes vols d'intention. Je comprends je comprends que je m'appelle Vachon, je m'en pensais Vachon, mais on m'a tellement niaisé avec mon nom, Vache, Cochon, Gâteau, Vachon, ça m'a vraiment marqué ma jeunesse. « Mais la crème de la crème, je sais que je fais un peu de joie dans la vie, quelque part, mais j'ai plein de compassion, mais Patrick Colle, j'ai envie de dire... On n'est plus au secondaire, je vais faire des choses sur le nom de famille des gens, moi-même, de messe, on ne fait pas de choses sur le bon nom. « On t'arrête au Demers. » « Le Demers, oui, le Demers. » « Oui, le Demers est fun, là-bas, c'est pas comme si c'était mauvais. » « Arrêtez, on fait juste une mauve dresse, là-là. » « Hey, non, non, je peux... » « Tu vois, le Demers, ça peut servir à... on va me caler, c'est ça. On va caler des noms, faire des commandes à emporter, ouais, c'est ça. » « Ouais. » « Ah, il aime. » « Fait que c'est ça, la prochaine personne, c'est Patrick Colle. En passant des rechercheries, tu as trouvé quelque chose de philosophique, tu sais, je crois qu'on a un âge, on connaît sur son Facebook, je crois qu'il y a une photo avec un renard, d'ailleurs. « Ah, un renard. » « Je pense que ça avait quand même quelque chose... » « C'est pas sage. » « Ouais, ça avait quelque chose de... » « Tu sais, on voit un renard, on se dit comme « Waouh ! » « Ça fait un médeau, c'est sûr. » « C'est l'image qui était sage. » « Il y en a des renards de conscience aussi. » « Ouais, aussi. « Firefox. » « Fireburn. » « Ça fait des liens. » « On fait plein de liens, c'est merveilleux. » « Mais je suis sûr aussi qu'il y a quelque chose de la trécolle, on fait plein. » « Ouais, ouais, ouais. » « On va le faire. » « Tu vas le faire. » « Compte. » « Yeah. » « Ouais. » « Applaudissements. » « Allô. » « Moi, financièrement parlant, je lève des fenêtres. » « Puis, j'ai décidé d'unir ça à ma créativité et je me suis mis à écrire des contes de concierge. » « Fait que j'explore la mythologie du mélange. » « Fait que ça, c'est un de ces contes-là. » « Si je lui donnais un nom, j'appelais ça le concierge éclairé. » « Fait que c'est un concierge qui travaille de nuit. » « Il y a une langue frontale. » « Concierge éclairé. » « Ça, je l'appelle comme ça. » « Puis lui, il s'emmerde un peu dans son travail. » « Tu sais, ça devient répétitif. » « Ça fait des années qui faisaient ça. » « Sa job principale, c'est de mopper. Il passe la moppe. » « Fait qu'il y a la moppe comme outil. » « Il trouve le salon. » « Il y a le front tout sourcillé. » « Il y a des sourcils tout froncés. » « Puis là, le corps commence à avoir des nœuds. » « Il commence à être pogné. » « Parce que, bon, mopper, quand tu fais ça pendant des années, à un moment donné, tu n'innoves plus. » « Tu sais, tu n'innoves plus. » « C'est la même motion. » « Je veux bien, mais c'est pareil. » « Fait que là, il y a le tendon, il y a son corps qui se crisse et tout ça. » « Mais, tu sais, il travaille avec la langue montale. » « C'est quand même quelqu'un qui a une certaine excentricité, une certaine ouverture. » à un moment donné, il y a une intuition qui a jailli de son inconscient. » « Parce que, c'est de là que ça jaillit. » « Il l'a suivi. » « Ce que c'était, c'était comme une impulsion. » « Il a vu un cheveu du coin de l'œil. » « Il l'a ramassé et il l'a mis dans sa poche. » « Là, il était parti. » « Chaque fois qu'il voyait un cheveu, il le prend, il le prend, il le prend, il le prend. » « Là, je fais une parenthèse. » « Des milliers qui vous poussent sur la tête en ce moment même sont là. » « Puis moi, je vais continuer de parler des cheveux. » « Fait que, vous pouvez rester. » « Ou, une autre option, c'est, imaginez une petite aura toute dorée autour de chaque petit cheveu. » « Fait que ça va comme apaiser les anxiétés capillaires. » « Bref, il ramasse ses cheveux. » « Les premiers jours, il arrivait chez eux, il travaillait de nuit, c'est comme après la nuit, le matin, il allait dans son atelier puis il étalait les cheveux un à un. » « Il a fait ça une tour de jour puis il a réalisé qu'un cheveu, c'est léger, c'est fragile. Quand il rentrait puis il sortait, il ne le prend pas et ça partait dans le vent. » « Donc, il a innové. Il a installé des ficelles mur à mur avec des petits peintes galinches puis chaque cheveu a son épingle. » « Il a fait ça pendant des semaines de temps. » « Des semaines de temps. » « Il ramasse ses cheveux. » « Il a reposné un pep au travail. » « C'est la même motion. Il moque, il moque, il faisait pareil. » « Il s'est ramassé avec plein des lignes plein de cheveux. » « Puis là, il a fait des angles différents parce que ça se cognait, il y en avait trop. » « Plein d'angles différentes, plein de cheveux. » « C'est sûr que si quelqu'un l'avait vu faire, il aurait dit « Obsessif-complicif. » Il est obsessif. » « Moi, j'appelle ça furieusement suivre ses intuitions. » « On choisit nos mots dans nous. » « Il y avait quand même un côté rationnel dans sa tête qui disait « Mais pourquoi tu fais ça ? » « Qu'est-ce que ça va te donner ? » « Comment ça va faire de l'argent avec tes petits cheveux ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « If it don't make money, then it don't make sense. » Il y a une chanson qui roulait dans la tête. Mais lui, il a continué parce que l'impulsion restait de ramasser. Il voyait un cheveu et ramasse dans sa poche. L'impulsion restait et au pire, il verra fou à faire ça. Il s'ennuyait au travail de toute façon. Il a continué pendant un petit temps et un beau jour en pleine nuit, d'un coup d'œil il fait les cheveux et de l'autre la mort. Il voit sa mort en train de se désagréger. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Lui, l'idée, il a traversé le corps instantanément. Il avait vraiment hâte de retourner travailler ce matin-là. Il voulait aller travailler chez eux avec son idée. L'affaire, c'est qu'il a vu la mort désagréger, il arrive chez eux, il veut se fabriquer une nouvelle mort avec les cheveux. « That might be sick, man, throw that shit out. » Ah, mais attends, parce qu'il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Non, mais tu sais, il faut écouter. Fait que là, il retourne chez eux, il y a sa mort. Il commence à fabriquer ça. Il passe des semaines encore de temps à fabriquer sa nouvelle mort. Puis la fin, c'est que, tu sais, après toutes ces semaines-là, lui, il a fini avec une mort avec une chevelure unique. Une mort avec une chevelure excentrique. Lui, il regardait, puis il disait ça, c'est une mort avec une chevelure d'une beauté puis d'une élégance à chacun de ses goûts. Lui, il se trouvait comme ça. Mais il a fini avec une mort à la chevelure de tous les gens qui travaillent et qui visitent cet endroit-là. Je nommerai pas la place, ça, par le récipit, pour le plaisir des gens. Mais il a fini avec une mort de voodoo, à la limite. OK? Puis bon, le voodoo, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est ce qu'on en fait, c'est l'intention qu'on lui met. Un des impacts que ça a eu, cette affaire-là, c'est que les gens, lui, travaillaient de nuit. Les gens, le matin, ils se réveillaient et ils ne sentaient pas du cuir chevelu. Ils ne sentaient pas de la tête, du cheveu. Ça a eu des impacts. Lui, il est retourné, la première journée qu'il était à goût au travail, parce qu'il a l'air de travail, cette mort-là. Première journée, il est rentré dans la première pièce qu'il a nettoyée, rempli son seau d'eau, trempé sa mort dans le seau d'eau. Là, il a commencé à se faire. Ça a eu comme poigné, ça, c'est le rituel, l'impulsion, il a continué. Il a mis une main sur la mort. Mille d'autres mains sur la mort. Il baissait sa tête un peu, fermait les yeux. Il avait quelque chose de très chevalier, lui, avec sa mort, quelque chose de courtisant. Là, c'est les mains, je prends la respiration. Il filait qu'est-ce que le plancher et la place avaient besoin pour être propre. Mettez, propre. La raison que ça fonctionnait, c'est que la pièce, le plancher, vibrait de l'humeur que ça contenait. Admettons qu'il y a une humeur de mal dans la pièce, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la journée. Il y a l'humeur qui vibre dans la pièce, là, les cheveux, la moque, le centre, ça monte à travers la colonne vertébrale de la moque, ça lui rentre dans le doigt, ça lui rentre dans le corps, là, il est tout non-verbal, ce n'est pas des mots qui arrivent. Là, il le sent dans son corps. OK, il sait qu'il y a quelque chose de déplaisant qui s'est passé. Là, ça lui pointe dans le corps, c'est comme un effet de concierge échaîné, il sait ce qu'il a besoin de faire, il pointe la moche, il mope, il ne fait pas de son corps. Il finit la pièce, il vient dépenser de l'énergie, d'habitude, il est fatigué, là, il est énergisé, il sent ça, sur ses orteils, il a de l'énergie partout, il est supposé être plus fatigué, il a plus d'énergie. Il va à la prochaine pièce, il se place, comment? Il baisse la tête, respire, ça donne aide. Il y a quelque chose de l'angourie, une petite valse qui pomme dans le corps un petit comme ça, des longues motions là. il faut le nettoyer pareil. Il passe à la prochaine, il passe à la prochaine. Chaque pièce, son corps, il sent que les noeuds sa partent. Son corps respire, pourtant, il fait le même travail, il fait la même affaire, mais chaque pièce est différente, chaque jour, c'est différent, parce que les gens vivent des affaires différentes tous les jours. Son travail est renouvelé. Moi, je suis persuadé que les gens pendant la journée, quand ils rentrent dans la place, ils rentrent et ils sentent que c'est propre. Ils ne s'en parlent pas parce que personne ne rentre dans son petit cas et ils disent « Hey, c'est propre. » Des fois, les molécules de la place sont propres. Ils respirent, c'est un fumeur, les fumeaux sont « Clean, spark, clean, spark. » Ça ne se voit pas. Voyez-moi pas si vous ne voulez pas, mais c'est comme sur le verre. Dans l'établissement du travail, tout ça parce que lui a suivi ses intuitions, il a suivi son intuition et ça n'a rien de sens. Il a suivi Barrett. Il n'a rien à perdre. Je me ramasse avec un concierge la nuit. Tu le vois comme une fenêtre dans le noir et l'enfrontal. Tu vois la petite lumière qui se promène. C'est dans « Je vous dis la place de « Clean, maintenant. » Vous écoutiez les meilleurs moments du cabaret Welking, édition du 23 février 2017, s'est en déroulé au Art Focus. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste ? Inscrivez-vous au micro-ouvert des cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste de la place de disponible pour le prochain cabaret. D'ici là, au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501